dans cette vidéo on va voir un piège que peut nous tendre des moteurs triphasés donc les moteurs classiques les moteurs à cage c'est pas parce que on a six conducteurs reliés sur une plaque à borne d'un moteur triphasé que c'est forcément un moteur qui est câblé en démarrage étoile triangle et ça on va le voir dans la vidéo il ya un moteur qui est particulier c'est le moteur d'alender moteur de vitesse petite vitesse grande vitesse et c'est vrai que lorsqu'on est débutant des fois et bien on peut se faire avoir car c'est un moteur très particulier dans le câblage de sa puissance ce moteur d'alender se trouve très souvent sur les extracteurs et aussi sur les vieilles centrales traitement d'air donc là on va le voir sur cet extracteur de hot aspirante d'une cuisine avertissement dans ces vidéos il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés garder toujours ça en tête tu peux apporter des compléments d'informations dans l'espace commentaire sous la vidéo alors pour accéder au moteur il faut enlever la cette protection là donc ici il faut dévisser ses écrous à tête hexagonale ici ici et les deux qu'il y a derrière donc une fois qu'on a enlevé la protection du dessus donc d'ailleurs là ici on peut voir là où étaient fixés les écrous là ici 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 donc là on peut voir ici donc donc j'y suis là le manostadère ou le pressostadère ça dépend des techniciens moi j'appelle ça manostadère ici on a un interrupteur sectionneur donc on voit qu'il est belèze on le verra plus tard on voit que le câble sort par dessous il ya un pressétoupe et là on a le moteur donc l'air aspiré à l'intérieur en dessous il doit y avoir une hotte et l'air est éjecté par les quatre bouches il ya une grille parce que là la turbine lorsqu'elle tourne il faut surtout pas y mettre les doigts parce que là les doigts le bras est arraché avec ce genre de turbine et il faut surtout aussi qu'il n'y ait pas de bestioles de volatiles qui rentrent à l'intérieur je rajouterai que sur l'extracteur on a une flèche donc c'est le sens de rotation que doit avoir la turbine et là c'est une turbine à réaction alors que dans la vidéo précédente on avait vu une turbine à action donc la différence est qu'une turbine à action donc une turbine à réaction à des pales beaucoup plus longues et il y en a beaucoup moins donc la flèche permet de contrôler le sens de rotation ça c'est lorsque le moteur est clavé la première fois et lorsque l'on fait la mise en service donc là j'ai zoomé sur la photo donc une turbine à réaction on la voit à peu près clairement sur cette photo là en tout cas on peut l'identifier facilement c'est que là on voit ça c'est une pâle de la turbine donc on voit que les pales sont extrêmement longues comparé à la turbine à action que l'on verra après et on voit qu'il n'a pas beaucoup il y en a une deux trois donc quatre voilà on y en a peut-être une dizaine mais la caractéristique c'est la longueur des pales qui énorme et il n'y en a pas beaucoup et là le sens de rotation ici ça va être comme ça là donc par rapport à mon curseur de souris ça va aller de la gauche vers la droite donc l'air là va taper sur la pâle comme ça donc ça c'est une turbine à réaction et là sur cette photo on l'a vu dans la vidéo précédente sur hot quoi il ya deux vidéos donc ça c'est une turbine à action et on la reconnaît facilement parce que là on le voit là les pales il y en a il y en a plein là une deux trois quatre cinq on voit que des pales il y en a peut-être 20 ou 30 fois plus que par rapport à la photo précédente sur la turbine à réaction et là le sens de rotation de la turbine c'est à l'inverse de la turbine à réaction c'est à dire que là 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 on voit c'est on dirait des petits godets là comme ça là et donc ça tourne comme ça là de gauche vers la droite ici ça tourne comme ça ça tourne comme ça claque de gauche vers la droite d'ailleurs on le voit il ya c'est beaucoup plus sale à l'intérieur de la pâle qu'à l'extérieur c'est aussi un signe qui monte la rotation de la turbine donc là ce qu'il faut retenir c'est que la turbine à action a énormément de petites pâles en sens de rotation fait que l'air va être poussé à l'intérieur du du profil et là du qui ressemble à une sorte de petit godet là donc lorsqu'on la regarde de devant bon on voit pas trop le profilé on voit qu'il ya plein de petites pâles comme ça là donc ça c'est une turbine à action d'ailleurs l'air rentre est aspiré sur le côté là là où il ya les trous là c'est en intérieur et après c'est éjecté comme ça et là je remonte la turbine à réaction donc on voit que la pâle elle est monstrueuse par rapport à la turbine à action et le sens de rotation c'est comme ça donc on peut pas les mélanger on peut pas se tromper donc comme on a pu le voir le profilé des pâles de ces deux turbines est complètement différent il y en a un qui tourne dans un sens et l'autre profilé tourne dans l'autre sens donc là sur cette photo on peut voir l'interrupteur sectionnaire et j'ai enlevé son boîtier de protection on peut voir aussi qu'il est quand même assez énorme c'est parce que dessus là donc il ya un câble qui arrive et un câble qui part vers l'extracteur et ce câble c'est un 7 g de 5 donc six conducteurs actifs et le 7e c'est pour la terre on remarquera que le câble en lui-même n'est pas identifié il n'y a pas d'étiquette il n'y a pas de repères et donc en voyant un câble avec six conducteurs actifs et un conducteur de terre on pourrait croire qu'on a affaire à un moteur classique triphasé qui est couplé par exemple pour faire un démarrage étoile triangle si on amène six conducteurs actifs ça veut dire que le couplage ne se fait pas dans le moteur mais dans l'armoire sinon on aurait eu que trois conducteurs actifs et un conducteur de terre un 4g25 et lorsque l'on regarde de plus près la plaque à borne du moteur on voit bien les six conducteurs noirs qui sont raccordés ainsi que le conducteur de terre donc on a bien les 6g25 donc on voit qu'il n'y a pas de barrette de couplage donc comme ça on pourrait croire un moteur classique en triphasé couplé donc en démarrage étoile triangle donc c'est pas le cas c'est vraiment trompeur moi je me suis déjà fait avoir une fois au début quand j'étais débutant ce moteur là c'est un moteur spécial et ça on le voit lorsqu'on le regarde la plaque signalétique du moteur ou alors lorsqu'on accède à la plaque à bord du moteur lorsqu'on enlève le cache à l'intérieur il peut y avoir un schéma de principe de câblage du moteur et c'est là on voit c'est là on sait à quel type de moteur on a affaire donc ici on a de la chance car on a toujours la plaque signalétique sur le moteur ça arrive on sait rare ça arrive des fois que la plaque signalétique plus présente donc là j'ai zoomé sur la plaque signalétique et là on voit quelque chose d'intéressant là il y a marqué y low speed là il y a marqué y y high speed donc petite vitesse haute vitesse là on voit qu'en petite vitesse pour câbler ce moteur il faut amener les trois phases donc l1 l2 l3 sur la borne 1 u 1 v 1 w et on voit qu'en 2 u 2 v 2 w il n'y a pas de câblage il n'y a rien donc là on voit qu'il ya y y high speed donc là c'est haute vitesse et là on voit que la phase l1 l2 l3 il faut l'amener en 2 u donc l1 il faut l'amener en 2 u l2 la phase l2 il faut l'amener en 2 v et la phase l3 il faut l'amener en 2 w et on voit que en 1 u 1 v 1 w il y a un couplage étoile donc on voit la grande différence entre la petite vitesse et la grande vitesse le couplage et le raccordement électrique est complètement différent c'est pour ça qu'il ya six fils six conducteurs donc ça c'est pas un couplage étoile triangle ça c'est un moteur d'alender donc à noter que le moteur d'alender donc bivitesse est très utilisé sur les vieilles centrales de traitement d'air il y en a beaucoup dès que tu vois sur une armoire électrique un commutateur petite vitesse grande vitesse c'est que derrière il ya probablement un moteur d'alender sur les extracteurs c'est pareil lorsqu'on a un bouton par exemple ça dépend des cuisines mais si dans la cuisine il ya un bouton petite vitesse grande vitesse c'est pareil c'est probablement un moteur d'alender donc après pour être sûr il faut voir sur la plaque signalétique mais aussi on peut le voir sur le schéma de puissance électrique car le câblage est très particulier donc sur la documentation le roi semer fabricant de moteur voilà ce qu'ils disent sur le moteur d'alender donc le moteur bivitesse par couplage d'alender donc qui marque y y donc ça en principe sur les moteurs triphasiques classique le y se prononce étoile donc le principe de fonctionnement des moteurs bivitesse d'alender provient de l'utilisation de deux demi-bobinage couplés différemment selon la vitesse désirée la grande vitesse est obtenue par l'application de la tension nominale au bord des enroulements couplés en parallèle et l'application de la tension nominale sur les enroulements couplés en série permettent d'obtenir la petite vitesse alors il existe aussi des moteurs bivitesse par double bobinage donc le principe de fonctionnement des moteurs bivitesse par double bobinage provient de l'utilisation de deux bobinages distincts ce principe de bobinage permet le fonctionnement du moteur à deux vitesses distincts et après il parle aussi du moteur triphasé bivitesse par glissement donc c'est à dire c'est l'étoile triangle classique d'un moteur ça j'ai jamais vraiment vu utiliser à part pour les démarrages moteur mais sinon j'ai plutôt toujours vu sur des CTA des moteurs triphasés donc bivitesse d'alender bon maintenant qu'on va faire varier la vitesse sur des CTA on n'utilise plus ce type de moteur là c'est fini ça c'est les vieilles CTA mais il y en a encore un paquet en fonctionnement on va utiliser des variateurs de fréquence voilà et je rajouterai aussi qu'en froid on a un moteur qui démarre en deux temps aussi donc c'est pas du démarrage de toile triangle c'est pas du d'alender c'est le démarrage en partwending donc ça on le voit sur les groupes d'eau glacée avec compresseur à vis semi hermétique donc là on va voir sur un schéma de puissance un petit peu comment ça rend un schéma de puissance d'un moteur d'alender donc ça c'est un schéma électrique de puissance alors pas de cet extracteur là là on le voit là c'est le schéma de puissance donc il ya le moteur de soufflage d'une centrale traitement d'air on a une haute on a deux hautes d'extraction donc là vite fait pour la haute donc on a un gv2 un contacteur moteur là on a une boîte de jonction donc le problème des boîtes de jonction c'est qu'il faut savoir où elles sont placées sur le site car là on n'est pas en indus on est sur du tertiaire et c'est vrai que sur le tertiaire c'est un peu le groupe bordel pour trouver les boîtes de jonction pour les localiser si elles ne sont pas indiquées sur un plan t'es mal parce qu'elles peuvent être en faux plafond et puis là si le site est grand c'est à moins d'avoir du bol puis passer la semaine à la chercher et par exemple à un moment donné j'ai eu un problème sur cet extracteur là je cherchais la boîte de jonction pour voir le câble de commande des manostadaires du manostadaires mais la boîte de jonction le câble qui avait dedans on faisait plusieurs je l'ai jamais trouvé donc ça c'est la boîte de jonction qui est différent d'une boîte de dérivation on ne dérive pas là on joint donc c'est vraiment le bon terme c'est boîte de jonction et là on a un interrupteur sectionneur qui est sur l'extracteur interrupteur de proximité pour pouvoir intervenir dessus en sécurité donc là c'est un autre extracteur donc c'est le même départ donc c'est un tout petit truc et je sais pas si c'est des autres je me demande c'est pas des vmc ça donc on voit que c'est un petit extracteur alimenté antiphasé donc c'est un démarrage direct et s'il ya un coupage dans le moteur ça sera dans la boîte à bord du moteur donc là ici on voit qu'il a marqué petite vitesse grande vitesse donc là direct on voit que c'est un moteur de vitesse bivitesse donc on voit que la grande vitesse on va sur un gv2 mais on voit que sur la petite vitesse il y a aussi un gv2 donc c'est une des particularités une des très grandes particularités du moteur d'alender c'est que comme il ya deux vitesses il ya différents enroulements à l'intérieur il ya deux protections thermiques sur le moteur quoi il ya deux gv2 alors que sur un moteur il va être couplé en démarrage étoile triangle il n'y en aura qu'un gv2 donc là déjà qu'on voit ce type de câblage comme ça là comme une étoile triangle mais avec deux gv2 un de chaque côté déjà direct c'est un moteur de vitesse parce que ça c'est trompeur ça là on voit le couplage de l'étoile c'est vrai qu'on connaît pas trop on peut vite se faire avoir de loin si on enlève ce gv2 là ça ressemble à un démarrage de l'altre de loin et d'après on voit que c'est pas un démarrage donc là il ya un gv2 le contacteur moteur ici c'est un bornier sûrement d'ailleurs moi là on le voit là c'est l'interrupteur sectionneur c'est le même qu'on a pu voir sur la photo de l'extracteur donc il coupe une deux trois quatre cinq six pôles il a six pôles qui coupent six conducteurs c'est pour ça qu'il est aussi long donc il y a six fils qui rentrent d'un côté il y en a six qui sortent d'autre côté et après on va se raccorder donc en w2 v2 u2 donc là pareil à une subtilité avec les moteurs petite vitesse grande vitesse ça j'ai déjà vu une fois c'est à dire que tu es en petite vitesse le moteur tourne dans un sens et si tu te plans dans le sens des phases ici ici plutôt et bien le moteur peut tourner dans l'autre sens ce qui fait que quand tu fais ça en principe il prend en gros pète le moteur et le gv2 déclenche donc le but c'est qu'on passe de la petite vitesse à la grande vitesse ou de la grande vitesse à la petite vitesse c'est que le moteur tourne dans le même sens dans les deux cas ça j'ai déjà vu ça lorsqu'on change de vitesse ça tourner dans l'autre sens mais ça on s'en aperçoit assez vite et donc là sur la petite vitesse on a un gv2 donc on voit c'est pas le même en plus c'est 1,6 2,5 ampères pour la petite vitesse et là le gv2 sur la grande vitesse il va de 6 à 10 ampères donc là il ya le contacteur moteur donc c'est là où il ya la subtilité c'est que là on voit qu'il ya une étoile et on voit surtout ici là le petit triangle vers le bas c'est un verrouillage mécanique c'est un blocage mécanique donc déjà quand je vois ça je sais que quand la grande vitesse va être enclenché ce contacteur là va être passant bon bien sûr l'interrupteur sectionneur en toiture sera fermé et après là donc le jus va passer comme ça là et après là ça va passer comme ça là et ici là ce contacteur moteur va se fermer pour faire un couplage étoile celui-là il restera ouvert parce qu'il ya un verrouillage mécanique et donc lorsque l'étoile est fermée le contacteur étoile est fermé il faut surtout pas bien sûr appuyer sur le contacteur de ligne de la petite vitesse car sinon ça fait un court circuit direct parce que les trois phases seront en court circuit par le biais de l'étoile donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsqu'on est dans les armoires électriques on fait des dépannages des fois il ya plein d'armoires où on peut trouver des armoires où il n'y a pas de verrouillage mécanique et si on s'amuse à forcer avec un tournevis par exemple si on est en petite vitesse je sais pas on veut pour x raisons appuyer avec un tournevis sur un contacteur on a intérêt d'être sûr du câblage de la puissance de ce contacteur là parce que là si c'est un truc du style étoile tu appuies dessus ça fait un court circuit direct ça te pète à la gueule donc en grande vitesse le fonctionnement c'est le contacteur de ligne ici on passe comme ça là et le contacteur étoile qui est ici ça permet de faire un couplage étoile et donc lorsque l'on est en petite vitesse ça marche comme ça donc là on a le gv2 le contacteur moteur se ferme bien sûr l'interrupteur sectionnaire est fermé et là on alimente le moteur et il tourne en petite vitesse donc là en principe rien qu'avec ça on doit être capable de faire le schéma de commande je rajouterais pour être complet qu'il est aussi une temporisation sur le passage de la petite vitesse à la grande vitesse à noter que je tenais électrique appelle ça donc le moteur d'alender pour eux c'est pas vraiment un démarrage moteur classique parce que juste pour information sur schneider électrique pour eux les démarrage moteur il n'y en a pas 50 tu as les démarrages moteur pour les moteurs à cage donc tu as le démarrage direct le démarrage par twin ding le démarrage étoile triangle le démarrage statorique le démarrage par auto transformateur le démarrage progressif et pour les moteurs à bagues le démarrage rotorique ça c'est les sept démarrage moteur que tu peux trouver dans des machines industrielles ou des machines plus petites et donc le schéma de puissance et de commande pour faire fonctionner ce type de moteur ils appellent ça un démarrage d'un moteur à deux vitesses à enroulement séparés c'est un moteur que l'on va voir que sur les vieilles centrales de traitement d'air et sur les extracteurs principalement donc le fonctionnement est assez basique donc voilà pour ce petit schéma électrique de puissance donc ça c'est la base du câblage de la puissance d'un moteur d'un lander bivites ou on peut aussi employer le terme de deux vitesses et donc voilà pour cette vidéo donc on peut voir que sur un moteur et bien il faut se méfier il faut contrôler vraiment à quel type de moteur on a à faire pour éviter de faire des qu'on ait